Salut c'est Jérémy, bienvenue sur cette chaîne Frugalisme et Liberté Financière. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais tout simplement vous présenter mon site internet avec toutes les rubriques que vous allez pouvoir trouver dessus, tous les services, un blog, des podcasts, des formations et également une foule d'outils et de calculatrices, de simulateurs que vous allez pouvoir utiliser pour justement faire vos projections, faire vos simulations et je vous souhaite vous engager plus facilement sur le chemin de l'indépendance financière. Si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de lâcher un énorme pouce et de t'abonner à la chaîne, ça aide à faire grandir la communauté. On va maintenant tout de suite passer de l'autre côté de mon écran et je vais te montrer tout ça en détail, c'est parti. On va tout de suite aller sur Google tout simplement et vous tapez Frugalisme, hop, L-I-S-M-E sur Google et ça va vous permettre d'arriver quasiment instantanément sur mon site. Vous voyez, j'arrive en seconde position ici, Frugalisme et Liberté Financière donc il vous suffit de cliquer là-dessus. On propose, je propose des formations et ici il y a le forum Discord que vous pouvez rejoindre si vous le souhaitez. Vous pouvez trouver également ici en dessous mon livre Un salaire sans rien faire ou presque si vous voulez le commander ici via Amazon ou sinon vous pouvez le trouver dans toutes les librairies. Ensuite, je vous explique quatre étapes qui sont importantes pour accéder à la liberté financière et enfin réussir à vivre sa vie. Je crois que c'est au fond ce qu'il y a de plus important. Et puis, j'explique un petit peu grosso modo ce que vous allez trouver sur ce site. Alors, pourquoi il y a autant de texte ici ? Eh bien, il faut savoir qu'une des choses qui est importante quand on construit un site internet et quand on essaye de construire une audience, c'est d'essayer de générer du trafic naturel de la part de Google. C'est ce qu'on appelle en fin de compte le SEO, le Search Engine Optimization, c'est-à-dire l'art d'être trouvable sur Google pour avoir un maximum de personnes qui vont arriver sur ton site internet. Et c'est exactement ce que j'ai fait, c'est dans cet esprit-là que je l'ai construit. Et donc, en essayant notamment d'apporter du contenu qui vous intéresse, mais aussi en essayant de vous proposer des outils qui, pour un grand nombre d'entre eux, sont totalement gratuits parce que ça m'intéresse en fin de compte, en quelque sorte, de vous apporter de la valeur pour que vous alliez sur ce site internet et que vous vous en serviez régulièrement. Vous trouvez ici un petit test gratuit que je vous invite à faire. Si vous voulez vérifier par vous-même, si vous êtes un vrai frugaliste, vous répondez aux questions et puis ensuite, vous recevrez directement les réponses. Ensuite, quelques-unes des vidéos que j'ai pu faire et qui ont bien marché avec un lien pour s'abonner à ma chaîne. Les liens vers les derniers articles qu'on retrouve sur le blog. Alors, ça fait un moment que je n'en ai pas publié puisque, effectivement, je me suis beaucoup concentré sur la production d'articles et de contenus, notamment pour d'autres pages que purement les articles parce que c'est important que les autres pages du site soient toutes bien référencées et donc qu'il y ait un certain nombre de mots dessus. C'est un gros travail. Une petite présentation. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur moi, je vous raconte un petit peu qui je suis, d'où je sors. Voilà quoi. Donc, je vous laisse aller voir. Et puis, les services que je propose. Des services de coaching, des services de formation, d'accompagnement en ligne. Et enfin, le guide gratuit des techniques frugalistes dont je vous parle absolument partout dans toutes les vidéos. Vous pouvez le télécharger ici. Donc, c'est intéressant parce que c'est un guide dans lequel il y a plus de 80 pages de contenu. Ça peut vous donner des idées pour faire des économies, des choses auxquelles peut-être vous n'avez pas pensé. Voilà, tout simplement. Il y a toujours des trucs auxquels on n'a pas pensé. Des fois, j'ai des personnes qui disent « Ah, moi, je fais tout bien. » Ouais, mais on n'est pas là pour juger ni quoi que ce soit. Mais on peut toujours essayer de trouver des petites choses pour améliorer. Et puis après, il y a des choses qui vont très bien m'aller, qui n'iront pas pour toi, etc. Bon, bref. Ici, dans le menu 1, vous retrouverez le blog, le podcast, les dernières vidéos, les outils et le guide gratuit. Donc, quand je clique ici sur le guide gratuit, on revient ici sur cette page, ici sur ce lien. Et enfin, les formations accompagnement. Le blog, ensuite, hop là, allons voir ce qu'on va trouver là-dessus. Donc, quelques articles. Donc, ici, sur le retour de l'inflation, ma pire erreur, quand j'avais voulu devenir propriétaire en tout premier. C'est-à-dire qu'au lieu de commencer par investir mon argent pour faire de l'immobilier locatif, eh bien, j'avais décidé d'acheter ma propre résidence principale et de la retaper. Seulement, j'ai fait à peu près toutes les erreurs qu'il ne faut surtout pas faire. Tout est expliqué dans l'article. J'en ai déjà longuement parlé. J'en reparle aussi plus en détail encore dans la formation immobilier. Voilà un petit peu... Bon, bref. Je vous laisse aller voir. Mais ne faites pas ça. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'expérience, comme aurait dit ma grand-mère. Le minimalisme financier, ici, puisque je suis moi-même minimaliste, donc c'est quelque chose qui me concerne et que je souhaite partager avec le plus grand nombre. Ici, vous retrouvez les podcasts. Si ça vous intéresse et que vous préférez parfois écouter les vidéos plutôt que de les suivre directement sur YouTube, eh bien, je rediffuse les vidéos qui sont proposées sur YouTube, mais sous forme de podcasts que vous pouvez suivre directement ici dans la page qui est dédiée. Mais également, si vous le souhaitez, eh bien, vous pouvez vous abonner directement sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast. J'en passez des meilleurs. Il est à peu près partout, sur toutes les plateformes. Donc, vous pouvez simplement taper frugalisme et liberté financière. Vous le trouverez. Même en tapant frugalisme, ça va sortir. Les vidéos, alors ici, dans la section dédiée aux vidéos, il n'y a pas toutes les vidéos YouTube parce que j'en ai fait vraiment beaucoup, mais vous retrouvez les 15, 20 dernières que j'ai pu faire et vous pouvez les revisionner ici, par exemple. Hop là, je clique si ça veut bien démarrer. Voilà, et on a la dernière vidéo qu'on peut jouer directement à l'intérieur du site Internet. Je ne vais pas le faire ici maintenant parce que ce n'est pas le sujet. Et enfin, ici, on a quelque chose qui va vous intéresser beaucoup et qui est la section Mes Outils. Alors, dans la section Mes Outils, vous retrouvez un certain nombre de choses qui devraient vous intéresser, notamment un lien de parrainage pour Boursorama, pour ceux qui veulent ouvrir un PEA notamment. Il y a l'offre de parrainage avec mon code de parrainage. Ça vous permettra d'avoir une bonification à l'ouverture. Alors, je ne peux pas vous dire exactement de combien parce qu'en fait, ça dépend des saisons. Voilà, en fonction des offres commerciales, il y a des moments où ils font des grosses promos, des petites promos. Donc, voilà, si on clique dessus, on va peut-être voir ce qu'ils nous disent en ce moment. Donc, en ce moment, c'est 80 euros plus 50 euros. Bon, voilà, il faut aller voir. Ça dépend des offres. Moi, je vous conseille plutôt de reprendre directement mon code parrainage. C'est encore le plus simple. iGral. iGral, je ne le dirai jamais assez. Pour moi, ce truc, c'est la base. C'est vraiment un des outils les plus efficaces si vous voulez réussir à faire des économies de manière à peu près transparente. C'est-à-dire que moi, je suis pour faire des économies, évidemment. Mais pas que ça me prenne la tête ni que je dois y consacrer du temps. Gold Avenue. Donc, Gold Avenue, c'est une solution qui permet d'acheter de l'or en ligne, mais de l'or physique qui va être stocké en Suisse. On a fait des vidéos avec Alessandro, le PDG de Gold Avenue. Donc, voilà, c'est une solution qui est très, très efficace si vous souhaitez aujourd'hui protéger votre épargne en investissant dans l'or et les métaux précieux. Voilà, ce qu'ils proposent, c'est vraiment excellent. Origami. Aussi, ce qui est très bien avec Origami, c'est que ça va détecter et suivre tous vos abonnements et vous proposer des solutions moins chères. S'ils détectent que vous pouvez faire des économies avec ceci, cela, tu vois, ou en changeant d'opérateur, eh bien, ils vont vous le proposer. Donc, je vous invite à aller voir également. WeWard, qui est une petite application qu'on met dans le téléphone et qui vous rémunère quand vous marchez, tout simplement. Donc, en fait, c'est assez passif. Il faut juste cliquer une fois par jour. Moi, j'ai oublié de cliquer au début. Mais une fois par jour, avant minuit, il faut juste cliquer pour valider tes pas. Et puis, ben voilà, tu vas te faire quelques petits centimes par-ci, par-là. Mais en fin de compte, c'est ça l'approche et la question que j'aime bien me poser. C'est que quand il y a de l'argent qui est par terre, par exemple, ben moi, je le ramasse. Si ça ne me demande pas un trop gros effort, voilà, ben WeWard, je considère que ça ne me requiert pas un trop gros effort. Donc, voilà, c'est le genre de petites applications. Donc, tout ça, évidemment, vous l'avez compris, c'est des liens de parrainage, évidemment. Mais je vous invite vraiment à aller voir. Je ne parle que de solutions que j'ai testées et que je valide, évidemment. Il y en a d'autres que je rajouterai, notamment une petite dernière qui est Stackinsat. Si vous vous intéressez à l'investissement dans les crypto-monnaies, avec Stackinsat, c'est vraiment excellent. J'en parlerai peut-être un petit peu après. Ensuite, Internet, donc d'autres offres de parrainage. Planet Oster, qui est mon hébergeur pour Internet. Canva, que j'utilise pour faire toutes mes vignettes, tous mes graphismes. Enfin, c'est devenu une espèce de couteau suisse tellement génial, ce truc. C'est énorme, l'outil qu'ils ont fait Canva. TubeBuddy, qui permet de suivre un peu les performances de ma chaîne YouTube. Surfshark, qui est le VPN que j'utilise, qui est hyper, hyper performant. Tu vas pouvoir combiner plusieurs VPN en un VPN. C'est vraiment énorme. Par exemple, il va faire Angleterre et Allemagne. Donc, ça permet de vraiment bien se cacher l'IP pour des questions de respect de la vie privée. C'est vraiment très important aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment un des outils les plus importants. Là, ici, voilà. Ensuite, dans la bibliothèque, il y a beaucoup de gens qui me demandent, Jérémy, est-ce que tu pourrais parler de livres sur la finance, comment faire des économies, etc. En fin de compte, tous les livres que je recommande, vous les trouvez ici. Il y en a encore quelques-uns qu'il faudrait que j'ajoute, mais là, déjà, on est pas mal. J'ai commencé par les miens, évidemment, parce que je pense que c'est les meilleurs. Normal, ils ont été faits avec amour. Donc, un salaire sans rien faire, ou presque, je vous en ai parlé. Si vous le trouvez partout en librairie, vous êtes déjà pas mal à me donner des super retours, et ça me fait vraiment chaud au cœur. Le guide des visites immobilières, donc 110 questions pour réussir vos visites quand vous visitez un bien immobilier. On sait jamais quoi demander, tu vois. Enfin, c'est pas qu'on sait jamais quoi demander, mais il arrive parfois qu'on risque d'oublier des choses. Et en fait, si tu veux, c'est la checklist de tout ce qu'il faut savoir quand on fait une visite de bien immobilier. Alors, si tu poses les 110 questions à l'agent immobilier, il va peut-être te prendre pour un fou ou une folle, mais c'est pas grave. Moi, je pars du principe que quand tu es prêt à mettre des dizaines de milliers d'euros sur la table et à temps d'été sur 20 ans pour acquérir un bien immobilier, ça vaut peut-être le coup de se poser les bonnes questions à un moment donné, quitte même à en poser un petit peu trop. Donc, si tu veux savoir un petit peu quelles sont les questions, auxquelles il faut penser, etc., eh bien, va jeter un coup d'œil dans ce guide. Tu verras que tu trouveras beaucoup de choses intéressantes. Père riche, père pauvre, comment, je veux dire, on ne le présente plus, Père riche, père pauvre de Robert Kiyosaki. C'est peut-être le premier livre avec lequel je recommanderais de commencer pour ceux qui s'aventurent là-dedans. La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, il y a du bon et du moins bon, mais bon, ça fait partie des livres à lire aujourd'hui, en fait, si on veut s'intéresser à la manière avec laquelle on peut, en fin de compte, concentrer sa semaine pour en faire le moins possible, en fait. C'est assez intéressant. L'épargnon 3.0 ainsi que Créer et piloter un portefeuille d'ETF, deux livres qui ont été écrits par Edouard Petit et qui, comment dirais-je, sont très intéressants parce qu'après les avoir lus, le premier, l'épargnon 3.0, ça se lit en deux heures. Après les avoir lus, franchement, tu auras une vision très complète de ce qu'on peut faire avec les ETF en tant que produit d'investissement. C'est vraiment fantastique, ce truc. L'investisseur intelligent de Benjamin Graham. Benjamin Graham qui est celui qui a formalisé en quelque sorte le fameux investissement DCA, Dollar Cost of Edging, l'investissement dilué, programmé dans le temps, toujours à date fixe et qui était le mentor d'un certain Warren Buffett dont tu as peut-être entendu parler, richissime investisseur. Des livres aussi pour aller mieux dans la vie, à commencer par celui-ci, Ne vous noyez pas dans un verre d'eau de Richard Carlson. Moi, je sais qu'à un moment donné dans ma vie quand j'ai eu parfois des difficultés, et bien ce petit livre que j'avais acheté peut-être un euro à Emmaüs, d'ailleurs comme le suivant là ici, Comment se faire des amis, je l'avais acheté chez Emmaüs un euro, mais voilà, c'est vraiment des livres qui ont changé ma vie, qui m'ont aidé à m'en sortir, tu vois, quand on a des coups de blues, quand on a envie de tout lâcher, quand on a envie de dire allez hop, j'arrête, ben non, voilà, ça c'est des livres qui t'aident à mieux vivre le quotidien et c'est important, c'est hyper important. Il y a Richard Carlson, il en a fait un autre, il a fait Vous n'allez pas dans un verre d'eau, au travail si tu veux, après il a fait toute une série, au travail, en amour, ceci, cela, bon, moi je connais celui-ci, le premier, et la version au travail qui peut être assez intéressante, chaque page, tu as un petit conseil, une petite pensée, une petite réflexion, voilà, c'est assez intéressant. Donc évidemment, Del Carnegie commence à faire des amis, la base de la base de la base, c'est un livre, Del Carnegie, il est le père de ce qu'on peut appeler aujourd'hui, ce qui est devenu le management, c'était une manière assez pompeuse de prétendre qu'on pouvait influencer le comportement des hommes, j'y crois pas, par contre, ce que je crois, ce dont je crois beaucoup et qui est bien expliqué dedans, c'est la manière avec laquelle on peut créer une adhésion pour peu qu'on propose des choses et des services qui intéressent une audience et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve formidable. Pierre Rabhi, vers la sobriété heureuse, Pierre Rabhi qui nous a quittés cette année, malheureusement, j'ai jamais eu la chance de le rencontrer ni de l'interviewer, ce sera un de mes grands, grands, grands regrets. Voilà, Pierre Rabhi qui était l'apôtre de ce qu'on peut appeler en faire plus avec moins. Diderot, un livre de Diderot, le regret sur ma vieille robe de chambre, voilà, c'est un livre que vous trouvez partout mais l'effet d'Hiderot qui est très documenté et expliqué aux Etats-Unis, c'est quelque chose qui assez bizarrement est plutôt méconnu en France. Pour faire simple, c'est l'idée qu'on va avoir un objet d'une très grande valeur chez soi qui va arriver et qui va dénoter et du coup, tu vas vouloir changer en fin de compte tout ton intérieur pour qu'il aille, pour qu'il fit, en anglais on dirait, pour qu'il se marie correctement, en bon français, c'est mieux, avec ce nouvel objet d'une très grande valeur. C'est exactement ce qui était arrivé à Diderot. Tout philosophe qu'il était, il n'était pas si riche mais il possédait une très belle bibliothèque. Il n'avait pas les moyens de payer la dot de sa fille donc il avait décidé de vendre ses livres. Il les a tellement bien vendus qu'il en a récolté un joli pécule et du coup, il a décidé de se faire plaisir parce qu'on lui avait déjà offert une très belle robe de chambre que tu vois d'ailleurs sur l'image, rouge, et donc du coup, il a voulu commencer par changer un petit meuble, un secrétaire, puis un tapis, puis la déco et puis en fait, il a tellement tout changé qu'il en a fini ruiné, disons le mot. Et en fin de compte, c'est très intéressant si vous vous intéressez au comportement qu'on peut avoir par rapport à la société de consommation et par rapport au diktat en fin de compte du marketing qui est omniprésent dans notre société aujourd'hui. Donc vraiment, à lire, c'est must have, comme on dirait. La méthode Coué, vous vous souvenez du sketch de Danny Boone, je vais bien, tout va bien, je suis gay, tout me plaît, c'était ça, c'était inspiré de la méthode Coué, la maîtrise de soi-même par l'autosuggestion, c'est-à-dire que si tu n'y crois pas, si tu ne crois pas que tu vas réussir à t'en sortir, il y a peu de chances que tu y arrives, c'est ça l'idée de base. En revanche, si tu y crois et que tu te le répètes tous les jours et que tu finis par y croire, à t'en convaincre, en fin de compte, eh bien, tu vas tout naturellement mettre en place des actions aussi qui vont aller dans ce sens-là. Alors que, si tu te répètes toute la journée, je suis nul, je suis nul, je suis nul, pourquoi tu ne serais pas nul ? Tu vois, c'est exactement ça. Donc, il n'y a pas à lire. Enfin, Napoléon Hill Réfléchissait et devenait riche qui s'inspire en fin de compte aussi de la méthode Coué quand on regarde un peu Napoléon Hill, il a beaucoup été cherché de ce côté-là. Voilà. Il y a d'autres livres que je pourrais rajouter, j'en rajouterai un certain nombre à n'en point douter, mais voilà, en tout cas, quelques ouvrages que je vous recommande si vous vous intéressez à mon approche et puis si vous aimez les contenus que je fais. Ensuite, alors là, on va passer au lourd, les calculatrices. Voilà. Alors là, vous voyez, quand vous cliquez sur calculatrice, il y en a un certain nombre. Il y en a 3, 6, 9, 10, 11, 12 maintenant. D'ailleurs, on va rajouter des liens pour naviguer d'une calculatrice à l'autre. Bref, on va commencer avec la première. Et celle-ci, je vous en parle régulièrement, mais c'est probablement l'outil que vous devez absolument maîtriser si vous voulez réussir à vous enrichir à long terme. C'est l'outil, je pense, le plus important. C'est la calculatrice d'intérêts composés. Alors, comment ça marche, ce truc ? On va aller dedans. Voilà. Donc, ça se présente comme ça dans les calculatrices que je fais. Vous avez la calculatrice en dessous. Là, vous avez un petit accordéon avec un article. J'ai écrit les articles en rajoutant beaucoup de mots-clés, etc. Pour qu'on ait un bon positionnement sur Google. Mais il y a aussi des explications qui vont vous permettre de comprendre le fonctionnement de ce qu'il y a derrière. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour et à lire un petit peu tout ça. Alors, voilà, l'idée, elle est très simple. C'est que tu as aussi une explication ici, voilà, de comment ça fonctionne. Mais l'idée, c'est qu'on fasse un dépôt initial et puis qu'on fasse des versements mensuels et puis que ces versements mensuels, on les fasse sur un investissement qui nous donne un rendement. Mettons que tu fasses 4%, ça veut dire que chaque année, tu vas apercevoir 4%. Ces 4% de deux choses l'une, ou bien tu les gardes pour te faire plaisir ou bien tu les réinvestis. Et si tu les réinvestis avec le même taux à 4%, tu vois, ça va s'additionner. Donc, les intérêts que tu vas réussir à percevoir, ils vont eux-mêmes finir par générer d'autres intérêts. C'est ce qu'on appelle les intérêts composés, d'où l'expression calculatrice d'intérêts composés. Et sur cette calculatrice, en fin de compte, il y a deux paramètres qui sont absolument essentiels et qu'il faut vraiment comprendre et maîtriser. Plus que le dépôt initial, plus que la somme qu'on va verser chaque mois, et bien ce qui est très important, c'est le taux de rendement ici annuel, mais également la durée de l'épargne. Et je voudrais qu'on fasse un petit exercice dont j'avais déjà un peu parlé lors de mon dernier live. Je fais des live tous les mercredis en général, mais je voulais montrer un petit peu pourquoi c'est très important d'épargner le plus tôt possible et pourquoi le temps est ton ami. Et pour ça, en fait, on va partir là-dessus. Je reprends mon petit tableur, voilà, un petit truc tout simple. On va imaginer quelqu'un qui commence à investir à l'âge de 40 ans, c'est-à-dire plus tôt sur le tard et jusqu'à l'âge de 60 ans parce que vers l'âge de 60 ans, il va peut-être commencer à lever le pied, même si, ben voilà, avec l'âge de la retraite qui va avancer là avec les prochaines réformes à venir, on va tomber sur un sujet particulièrement d'actualité. D'accord ? Donc si tu veux te payer le luxe de pouvoir lever le pied, ben il va falloir épargner. Si tu commences vraiment à épargner à l'âge de 40 ans, qu'est-ce qui se passe ? Supposons que tu démarres avec zéro et que chaque mois, gentiment, sans te prendre la tête, sans y aller trop fort, tu mettes 100 euros sur un produit d'investissement qui va te servir un joli rendement quand même, on va dire, du 10%. Hop là, si j'arrive à le taper, voilà, comme ceci. Alors vous allez me dire, Jérémy, t'es cinglé, 10%, ça n'existe pas, moi mon banquier, quand je suis allé le voir, il m'a rayonné. Ben tu m'étonnes qu'il t'a rayonné parce que forcément, lui, il va avoir du livret A à 1%, il va avoir de l'assurance vie en fonds euro qui ne va pas être bien meilleur, avec un peu de bol, il va te proposer de la SCPI, mais ce n'est pas dit qu'on soit sur des taux qui soient vraiment intéressants avec les produits qu'il te propose. Enfin, s'il te propose d'ouvrir un PEA ou un CTO, un compte-titre ordinaire, il faudra peut-être voir aussi les conditions. Il y a l'un de mes membres, de mes clients, Emeric, que je salue au passage, qui nous a raconté hier qu'il était content parce qu'il avait gagné un peu d'argent sur son PEA, parce qu'il n'était pas grand-chose, c'était 80 balles, et la banque, elle lui en a pris 50 en frais de tenue de compte. Donc, voilà, comme ça, de manière arbitraire, donc, dégoûté. Il y a des produits d'investissement qui permettent d'avoir largement du 10%. Je l'ai déjà montré plein de fois au travers de l'immobilier, mais il faut se former. C'est sûr que si tu achètes un truc comme ça, le premier truc au coin de la rue, c'est peu probable, d'accord ? Il faut vraiment se former pour arriver à détecter les pépites. Si tu veux te former avec moi, je propose une formation à l'immobilier locatif qui est à moins de 250 euros, donc ça vaut le coup. Je ne dis pas qu'elle sera toujours à ce prix-là, mais c'est une formation qui est complète avec plus de 36 heures de formation, donc on est sur quelque chose de très sérieux. Il peut y avoir aussi des investissements qu'on va faire au travers de crypto-monnaies, je pense à des solutions comme Anchor, par exemple, qui permettent d'avoir des rendements de l'ordre de 20% sur du stablecoin, il ne faut pas me dire que ça n'existe pas, stablecoin qui est sur du dollar, dollar qui a, sur un an, pris 20% par rapport à l'euro, enfin, c'est plutôt l'euro qui a perdu 20% par rapport au dollar, donc ce que je veux dire, c'est que voilà, tout ça a mis bout à bout, il y a des vraies solutions aujourd'hui pour arriver à chercher de la renta, il y a aussi du risque en face, il ne faut pas se leurrer, mais ce n'est pas introuvable, même avec un petit garage, un petit box, j'ai déjà fait des vidéos, j'expliquais que j'arrivais à tirer 18% de rendement brut et 13% de rendement net avec certains de mes box, donc c'est possible. Ceci étant dit, supposons donc que tu fais ça de l'âge de 40 ans jusqu'à 60 ans, donc ça fait une durée d'épargne de 20 ans, ça fait que tu auras épargné 24 000 euros, ce qui est une belle somme, et tu auras, une encore plus belle somme, tu auras réussi à obtenir 72 000 euros, d'accord ? Parce que les intérêts sont très importants, on retrouve ici les intérêts qui sont représentés en violet sur notre camembert et la somme des versements, et on a aussi notre courbe, et là ici on voit les intérêts composés, d'accord, qui suivent une courbe mathématique de type exponentiel, ce qui veut dire que la pente de cette courbe elle est de plus en plus verticale pour ceux qui ont fait un peu de maths au lycée et qui s'en souviennent, voilà, donc ça monte et ça monte de plus en plus vite, et là on est typiquement dans un cas où les intérêts sont supérieurs à l'ensemble des versements, donc c'est clairement son argent qui travaille à sa place, je veux dire, là c'est évident. Alors ce qu'on va faire c'est que je vais juste recopier la valeur ici dans notre petit tableur pour qu'on puisse vraiment mesurer à quel point ce truc là est spectaculaire. Maintenant on va apprendre le deuxième scénario, il commence à partir de l'âge de 35 ans, donc 5 années d'épargne supplémentaire, donc ça nous fait 25 années d'épargne, et là tu vois c'est énorme, on passe à 123 000 euros au total pour 6 000 euros d'investis de plus, il met 6 000 euros de plus, il ressort avec un tiers, un gros tiers de plus, c'est énorme. Donc ce que je veux dire c'est que tu vois le gap sur 5 années, on est à quasiment 70 000 euros, un peu moins, ça ferait 140, 50 000 euros, c'est incroyable, je trouve ça incroyable, 5 années, 50 000 euros. On continue, imaginons qu'il épargne, et on est sur des petits montants en plus, on est sur 100 balles par mois, c'est pour ça que je veux vraiment te faire comprendre que la régularité et le temps dans le domaine de l'investissement, c'est vraiment ton ami, là c'est spectaculaire. Il commence à épargner à 30 ans, parce qu'il est rentré dans la vie active un peu tard, ce qui est notre cas à tous, etc. Donc il commence à épargner un peu sur le tard, on va dire 30 ans, voilà. Eh bien ça lui laisse quand même 228 000 euros d'épargne, avec 37 200 de versement qu'il a dû faire, presque 200 000 balles d'intérêt, c'est assez énorme. Ok, donc je vais juste prendre cette valeur et la recopier dans mon tableur ici. Alors maintenant, imaginons qu'il commence à investir à l'âge de 30 ans, d'accord ? Donc ça lui fait de l'âge de 30 ans jusqu'à 60 ans et on passe à 206 619. Ensuite, supposons qu'il commence à investir à l'âge de 25 ans, eh bien c'est 340 430 euros qu'il aura réussi à gagner, on va les inscrire ici. Et attention, regardez bien, on va imaginer qu'il commence pas à investir à 25 ans mais qu'il commence à investir à 18 ans. Retenez bien ce truc parce que voilà, vous allez voir, c'est énorme. Donc 18 ans, ça lui fait 5 années de plus, plus 2, d'accord ? Ça fait 7 années de plus. Regardez bien, on est à 675 000 euros. 675 000 euros. 7 années supplémentaires, d'accord, d'épargne et on est, on fait 1 fois 2 quoi. On fait quasiment 1 fois 2. Incroyable. Seulement, il faut savoir qu'épargner 100 balles par mois quand on a 18 ans, c'est pas si facile quoi. Mais c'est ça vraiment ce que je voulais te montrer, c'est que dans le domaine de l'investissement, le temps, c'est vraiment ton ami. Donc ces notions-là, elles sont fondamentales à retenir. C'est que le premier paramètre sur lequel on peut jouer, c'est la durée. Le deuxième ici, c'est le rendement. Mais plus on va aller chercher du rendement, évidemment, plus on va gagner d'argent, ça va de soi, mais plus on sera exposé à des risques de perte en capital drastique. Et nous, on voit des projets long terme, donc on préfère aller sur des choses peut-être un peu plus lentes, mais beaucoup plus safe parce qu'on essaye d'aller dans le temps. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas là pour faire des coups, on est là pour faire un marathon, pas un sprint. D'accord ? Donc voilà, première calculatrice, c'est probablement la plus importante que vous devez connaître et maîtriser. Alors, le deuxième outil qu'on va trouver ici, eh bien, il va s'agir du simulateur d'emprunt immobilier, tout simplement simulateur de crédit. Rien de plus simple, donc tu veux faire, tu veux emprunter 100 000 euros avec un taux à 1,10, voilà, tu mets ta durée et tu sais que ça te fera des mensualités de 602,90. Alors, je précise au passage que quand on met le taux, il faudrait mettre le taux, comme on dit, TAEG, c'est-à-dire taux d'assurance inclus, etc., le taux qui comprend également l'assurance, voilà. Sinon, il n'arrivera pas à faire le distinguo. Mais, en tout cas, bon, voilà, ça te permet tout de suite d'avoir une vision. Tu sais que tu as besoin de 100 000 euros, tu sais qu'aujourd'hui, la banque, elle te propose, je ne sais pas moi, du 2% sur 15 ans, bon, voilà, tu sais que tu vas avoir des mensualités de 643 euros. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que tu as aussi une espèce de calendrier qui ressemble un petit peu à un tableau d'amortissement. Voilà, tu peux voir ta courbe également avec le capital et les intérêts puisque tu le sais, en général à la banque, on commence toujours par payer les intérêts en premier et ensuite, on paye de plus en plus de capital. Donc, voilà, je t'invite à aller faire un tour, outil très pratique. Ensuite, ici, eh bien, on a un lien vers un simulateur de frais de notaire et pas n'importe lequel. Je l'ai mis à jour d'ailleurs. Je relie directement vers le site de la Chambre des notaires de Paris. C'est l'outil que mon notaire m'a recommandé d'utiliser qui est hyper efficace quand vous avez besoin de calculer vos frais de notaire partout en France. Il propose également d'autres outils qui sont très intéressants pour les calculs de plus-value, droits de succession, les frais de main levée. Donc, voilà, c'est sur le site de la Chambre des notaires de Paris. Et donc, ici, eh bien, hop là, sur mon site internet, via le simulateur, vous retrouvez le lien. Ensuite, on a le simulateur score de crédit, le fameux credit score. C'est toujours la question qu'on se pose, est-ce que la banque va me prêter quels sont les paramètres ? Alors, on va aller voir. Admettons que tu as besoin, pareil, d'emprunter 100 000 euros et tu te demandes, voilà, si ça va passer ou pas, quoi, tu vois. Et en fin de compte, on sait bien, ça dépend des profils des gens. Donc, on va supposer que tu as 30 ans, tu es en couple, tu es employé du secteur privé depuis 5 ans, madame ou monsieur, peu importe, elle est, voilà, 28 ans, elle travaille dans la profession du secteur public, tu vois, voilà, intellectuelle, je ne sais pas, mettons qu'elle soit un site, il y a deux enfants, deux petits, vous êtes actuellement locataire, très bien, vous avez des revenus annuels, on va dire, de 40 000, 45 000 euros, 40 000 euros, tu vois, à deux, 46 000, voilà, une fois que vous avez tout, tout, tout payé, machin, tout ça, il vous reste, reste à vivre, d'ailleurs, d'accord, tout est expliqué, ici, vous avez les infobulles, donc après les impôts, moins vos charges, crédits, etc., bon, voilà, vous avez, il vous reste 900 balles, et tu as un petit peu d'épargne sur le côté, entre les petits livrets à droite, à gauche, le livret A, tout ça, si tu as un LDDS, eh bien, tu as 20 000 euros, et tu n'as jamais eu d'incident bancaire, tu as besoin d'emprunter 120 000, est-ce que ça va le faire ? Si j'apporte, si je mets, par exemple, 8 000 euros d'apport, et que je veux emprunter sur, allez, on va dire, 15 ans, est-ce que ça va passer ? Voilà, en fonction du taux d'endettement aussi, eh bien, d'après le Crédit Score, il nous dit, ça, à défendre, alors que, on va voir que, en fonction de l'âge, de la type de profession, du nombre d'années, d'ancienneté, etc., eh bien, tout ça, ça va changer. Alors, il y a d'autres paramètres avec lesquels on va jouer, mettons que si tu as plus d'épargne disponible, beaucoup plus d'épargne disponible, eh bien, forcément, eh bien, ton dossier, il sera plus facile. C'est ce qu'on entend parfois, cash is king, cash is king, donc, il faut avoir de l'épargne, il faut avoir de l'argent, plus vous aurez de l'argent, et plus vous aurez de chances qu'on vous prête, parce qu'on ne prête qu'aux riches, évidemment. Et puis, après, si vous mettez plus d'apports aussi, voilà, on va mettre 20 000 d'apports, ce sera encore plus facile. Si vous empruntez, non plus sur 15 ans, mais sur 20 ans, ça va peut-être être plus facile aussi, on peut voir. Ouais, ce n'est pas décisif, ce n'est pas un truc que tu veux, décisif. Après, c'est sur votre taux d'endettement, c'est ça qui est important. Donc voilà, vous savez, tout ça, c'est important aujourd'hui, avec les recommandations au conseil à la stabilité financière, ils recommandent de ne pas dépasser les 30-35%, au-delà, ça va vraiment être tendu, tu vois, au-delà de 35-40%, ça va être chaud, quoi. Alors que si tu as un tout petit taux d'endettement, en fonction de vos revenus, mettons 15%, 14-15%, non, tu vois, il y a de bonnes chances que ça se passe correctement, quoi. Donc tout ça, vous pouvez jouer avec les paramètres, pour essayer de voir un petit peu dans votre situation, quelles sont vos chances que ça se fasse ou pas. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que c'est en rien une garantie, mais ça va vous donner un petit peu la température du thermomètre, et puis voir également peut-être sur quels paramètres vous pourriez jouer, pour essayer de faire passer un dossier peut-être un petit peu difficile parfois. Voilà. Ensuite, continuons avec nos super outils. Nous allons trouver un autre outil qui, tu vas le voir, est excellent. C'est Horizio. Horizio, pour ceux qui s'intéressent à l'investissement dans l'immobilier locatif, c'est vraiment le couteau suisse que je recommande. Moi, je suis client d'Horizio pour la gestion de mes biens, et c'est vraiment hyper efficace quand vous voulez chercher des biens rentables, quand vous voulez piloter votre gestion locative. C'est vraiment un outil de malade. Il faudrait que je consacre des vidéos entières pour vous expliquer à quel point ce truc, c'est bien, mais ça vous aide, y compris sur la fiscalité, pour trouver le meilleur régime fiscal en fonction de votre projet. C'est vraiment un truc excellent. Anciennement, ça s'appelait avant rendement locatif, pour ceux qui se souviennent. Voilà. C'est vraiment, il y a une petite extension que vous pouvez mettre dans Chrome, dans votre navigateur, et qui va vous donner des rendements, etc., en fonction des annonces, c'est énorme. Ici, le simulateur d'investissement en crypto-monnaie. Alors ça, ça, c'est un outil de dingue qui se base sur, en fait, l'investissement sur les crypto-monnaies. Vous savez, en fin de compte, les crypto-monnaies, elles ont ce défaut d'être très volatiles. Ça monte très fort, et demain, ça descend très fort. Alors que, si on décide d'investir, en mettant en place un investissement programmé type DCA, j'en ai déjà parlé, eh bien, à ce moment-là, on va littéralement lisser la performance. Et c'est exactement ce qu'on va voir là-ici. Admettons que tu partes sur du Bitcoin, donc on va faire très simple, et que tu investisses 25 euros, tu vois, par mois. 25 euros par mois, ce n'est pas beaucoup, mais imaginons que tu aurais commencé à faire ça, je ne sais pas moi, disons, en 2015, tout simplement. 25 euros par mois à partir de 2015, ce n'est pas quelque chose qui t'aurait... Voilà. Et tu ne te serais posé aucune question de savoir si ça monte ou si ça baisse. Mais finalement, tu aurais investi 2200 euros au total entre 2015 et 2022. Ça va. Sauf que derrière, tu aurais récupéré un capital final de 81 851 euros. Voilà. Pourquoi ? Parce que tu vois ici sur la courbe, on a une volatilité qui est énorme avec des pics et des creux et des pics et des creux, mais quand on investit comme ça avec un investissement automatique et programmé, eh bien, on va littéralement lisser toutes ces courbes-là, on va lisser toutes ces performances-là, et on va jouer une tendance générale. Et encore, là, je suis gentil, je suis parti de 2015, mais parce que 2015, moi, j'en avais déjà entendu parler bien avant. Et c'est vrai, au final, que j'aurais très bien pu, moi-même, rentrer dedans dès 2013 parce que j'en avais entendu parler. J'en avais vraiment entendu parler. Imaginons que tu sois rentré dessus en 2013, voilà. Eh bien, voilà ce que ça donnerait aujourd'hui. Tu aurais un patrimoine de 183 000 euros avec seulement 2700 euros investis. Voilà. à une performance de 6600 %. Je ne cherche pas, il n'y a pas d'actif autre que les crypto-monnaies qui a aussi bien performé depuis les dix dernières années. Il n'y a absolument rien qui ait eu une telle performance. Ça, tu peux jouer avec toutes les crypto-monnaies qui sont actuellement listées sur CoinGecko. Elles sont toutes là ici. Donc, il te suffit d'aller les consulter et tu pourras faire tes propres simulations. Ensuite, on va avoir un autre outil génialissime, hop là, qui va être le budget du frugaliste. Alors, le budget du frugaliste, j'ai fait une vidéo. C'est un outil que je propose à la vente, entre guillemets, parce que ça m'a pris du temps de travailler dessus. En fait, c'est un tableur qui va te permettre de regrouper tes dépenses. J'ai fait une petite vidéo ici pour expliquer son fonctionnement. Et donc, en fin de compte, tu vas mettre tes dépenses poste par poste, enfin, en fait, si tu préfères. Et ça va te permettre de voir là où tu aurais pu faire mieux, là où tu aurais pu améliorer le truc, etc. Et d'avoir un suivi chaque mois de tes économies. C'est très pratique. Ensuite, on a la stratégie des six comptes dont tu as peut-être entendu parler. Et donc, ici, tu as toujours la petite explication dans le déroulé. L'idée, c'est de te dire que si tu avais un revenu, par exemple, de 1800 euros, mais tu peux varier en fonction de ton revenu mensuel ou annuel, tu fais comme tu veux. Eh bien, tu vas mettre cet argent, tu vas le répartir dans six enveloppes. Ça peut être des enveloppes physiques ou ça peut être des comptes différents ou des postes budgétaires, on appelle ça comme tu veux. Mais tu vas d'abord mettre 10% sur ce qu'on appelle la liberté financière, donc le compte de la liberté financière, pour investir, préparer d'autres sources de revenus qui peuvent contenir des placements risqués comme des actions, de l'IMO, des actifs numériques, mais plus rémunérateurs. La vie courante, parce que c'est quand même important, d'accord ? Toutes les dépenses du quotidien, voilà. Le long terme, donc long terme, il s'agit d'un matelas de sécurité, c'est le premier critère, c'est ici la liquidité de placement. C'est un peu ce que tu m'entends dire parfois quand je dis 10% minimum sur un livret A ou quoi, tu vois, pour te payer en premier. C'est vraiment ce truc-là. Après, moi personnellement, je recommande de ne pas dépasser 6 000 à 8 000 euros parce que de toute façon, c'est de l'argent qui va se faire flinguer par l'inflation. Mais il te faut quand même des fonds disponibles immédiatement. Le fonds loisir, parce qu'il faut savoir se faire plaisir, la vie est courte, donc voilà, il ne s'agit pas de te réveiller au mois d'août et de te dire, tiens, j'aurais bien voulu partir en vacances, mais je n'ai pas un rond. La formation, parce que je considère qu'investir dans ta propre éducation, c'est hyper important, c'est même vital. Sinon, tu vas stagner et tu vas te dessécher, tout simplement. Donc, il faut savoir investir, que ce soit dans des livres, que ce soit dans des formations, des accompagnements, mais faire preuve de suffisamment d'humilité pour comprendre qu'il faut que tu consacres du temps et un budget, de l'argent à ta propre éducation. Sinon, tu vas passer à côté de belles opportunités et surtout, tu ne sauras pas forcément comment te comporter dans un contexte changeant, tout particulièrement comme celui qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec une inflation forte qui est en train de faire son immense, son très grand retour. Enfin, une enveloppe qu'on va appeler des dons, savoir donner aussi, c'est important. Ça peut être des dons en temps, ça peut être des dons, tu vois, on imagine 5%, mais ça peut être, ce n'est pas forcément de l'argent, c'est ça que je veux dire. Mais c'est important de prendre tout ça en compte. Donc voilà, tout ça, ça peut te donner des pistes pour imaginer la manière avec laquelle tu vas construire ton budget. Je pense qu'en plus, le budget du frugaliste qu'on a vu avant, le tableur, ça permet l'un et l'autre, combiné, de faire des choses qui sont vraiment assez intéressantes. Ensuite, ce qu'on peut voir, hop là, eh bien, on va retrouver un simulateur de rentabilité locative. C'est toujours sympa. Tout truc très simple. Donc, j'ai un logement, bon, ben voilà, le prix de ton logement, mettons 100 000. Voilà. On a un loyer mensuel de 700 euros que le locataire nous paye. On a une rente aburute de 8,40. Ensuite, tu vas rentrer tes charges. Donc, je ne sais pas, tu as une taxe foncière de 700 euros. Hop là, 700, 7000, ça fait un peu beaucoup. Tu as des frais de gestion de, je ne sais pas, moi, on va mettre 1300 euros. Voilà. Tu as des charges de 200. Je ne sais pas, je vous avoue, je mets un peu n'importe quoi. Et donc, tu te retrouves avec une rente à nette de 6,20. Voilà. C'est sympa. Donc, ça permet comme ça d'avoir un petit outil tout de suite pour voir les choses. Prix du logement, alors je précise, ça ne prend pas en compte les frais de notaire, donc il faut les inclure dedans. Donc, prix du logement, frais de notaire inclus. Ensuite, on va avoir un autre outil très intéressant qu'on va retrouver ici qui va être un simulateur d'impôt sur le revenu. C'est très simple. Tu rentres simplement ton revenu net imposable, 37 000. Je précise au passage que le site n'enregistre aucune donnée. Les données que vous rentrez ici, elles sont stockées dans votre navigateur et il n'y a rien qui est stocké chez moi. Et donc ici, tu vois par exemple l'évolution de ton revenu imposable. Voilà. Je trouve que c'est toujours assez intéressant de voir la manière avec laquelle c'est réparti. Et au final, également, l'évolution de ton impôt. Et tu vois, là, c'est factuel que ton impôt, eh bien, il a baissé. C'est intéressant d'avoir une visualisation de ce truc-là, finalement. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Ensuite, le simulateur de liberté financière. Alors là, celui-là, vous pouvez vous lever pour en trouver un qui soit aussi bien. Il n'est pas parfait, mais alors déjà, je vous assure que... Parce qu'en fait, c'est une combinaison de plusieurs outils qui est assez complexe. On va supposer que tu veux un jour t'arrêter de travailler. D'accord ? Donc, l'idée, c'est que le revenu, les revenus que tu obtiens par tes placements, par tes rentes, viennent combler, en fin de compte, ton besoin d'argent. Voilà, tout simplement. Donc, il faut d'abord rentrer ton patrimoine actuel. C'est noté ici, qui vous génère des intérêts, c'est-à-dire la somme de tes placements. D'accord ? Mettons que tu as, je ne sais pas, 93 000 euros de placements. Tu as un revenu mensuel, un salaire de 2 500 euros par mois. Hop là, 2 600 euros par mois, voilà. Et ton revenu, chaque année, ton salaire, lui, il augmente de 2 %, ce qui n'est pas beaucoup, vu l'inflation qu'on est en train de se manger. Tu as déjà bien travaillé ton budget avec les outils dont j'ai parlé précédemment, d'accord ? Et tu sais que pour t'en sortir, chaque mois, tu as besoin de 1 700 euros. Voilà, tout mis bout à bout. Ensuite, il faut compter l'inflation, l'inflation actuelle, tu vois, ou l'inflation future, et c'est probablement ce qu'il y a de plus difficile parce qu'elle vient littéralement tuer ton épargne. On va supposer qu'on ait une inflation à 4%, puisque c'est ce qui est officiellement annoncé par nos chers amis du gouvernement. Et on va voir aussi que sur ton patrimoine investi, il va falloir le placer avec un rendement fort, d'accord ? Et avec ça, tu pourras savoir quand est-ce qu'en fonction de ce rendement, tu arriveras à prendre ta retraite. Alors là où c'est compliqué, c'est que c'est un rendement sur un patrimoine, donc c'est l'ensemble de tes placements, ils ont tous des rendements différents, il faudra arriver à faire une moyenne et indiquer cette moyenne ici. Mettons qu'en moyenne, tu arrives à taper du 10,5%, ce qui est énorme, mais ce qui n'est pas impossible. Si tu fais de la bourse, par exemple, ou si tu fais certaines opérations immobilières juteuses, voilà, et bien tu vois finalement que la courbe, elle est celle-ci, d'accord ? Et ça t'indique clairement, hop là, elle est ici, que tu pourras prendre ta retraite, en fin de compte, le 1er janvier 2035. Ton objectif de patrimoine à atteindre, il est de 515 795 euros avec une épargne mensuelle moyenne de 739 euros. Si tu pouvais épargner plus, ça irait plus vite. Épargner 25% de tes revenus, c'est déjà pas mal, je trouve. Voilà. Supposons que tu dépenses moins, donc ça veut dire que tu épargnes beaucoup plus, et à ce moment-là, on voit que ta retraite anticipée, tu vas l'atteindre en 2027, beaucoup plus tôt. Mais attention, on est parti sur un patrimoine déjà possédé assez important, plus des revenus corrects, corrects, on va dire. Donc, voilà, avec une croissance du revenu et une inflation à 4%. Supposons qu'on ait une inflation qui n'est plus à 4, mais à 5%. Là, on n'est plus en 2027, mais on passe à 2029. On n'est plus à 5, mais on est à 8%. Et là, c'est pour 2062. On voit là, l'effet de l'inflation. On la voit à quel point cette année inflation vient agir comme une forme d'euthanasie pour les épargnants. C'est ça qui est terrible. Et évidemment, si l'inflation est supérieure au rendement de votre épargne, les chiffres sont complètement flous. Tu vois, ça ne marche pas. Vous n'arriverez jamais à atteindre la liberté financière. C'est impossible. Donc, il faut que le rendement de tes placements soit supérieur à l'inflation. Et il faut commencer, bien évidemment, le plus vite possible à mettre ces stratégies-là en place. Il est intéressant, cet outil, parce qu'il n'y en a pas deux comme ça qui existent sur Internet. Tout ce qui existait jusqu'à maintenant, c'était une méthode qui était dérivée de la méthode des 4% et qui consistait à multiplier par 25 le montant de tes dépenses pour que tu aies un objectif d'argent, de patrimoine à atteindre. alors que là, on est parti à l'envers, c'est-à-dire qu'on essaye de partir de ton patrimoine actuel déjà possédé, mais de compter également tes revenus et de compter également la croissance de ton revenu, d'essayer de compter également d'autres choses et également ton budget minimum pour réussir à vivre. Il y a une chose qui est très importante et dont cette calculatrice ne tient pas compte, du moins pas encore, peut-être qu'on y arrivera un jour, mais c'est compliqué, c'est la fiscalité. C'est d'implémenter en plus la fiscalité, mais ce serait beaucoup plus complexe parce que ça veut dire qu'il faudrait que tu rentres beaucoup de données qui te sont personnelles pour ensuite réussir à faire des calculs qui soient les plus fins possibles. Ce n'est pas impossible, on devrait y arriver, mais là déjà, ça peut te permettre d'arriver à obtenir des objectifs qui ne sont pas déconnants, auxquels on peut vraiment se fixer, c'est tout à fait réaliste. Donc le calculateur d'inflation, on le retrouve ici, il va se baser sur les années précédentes, on peut remonter jusqu'à 25 années et ensuite, on va faire des projections futures. Donc admettons, admettons que tu es, on va dire, 100 000 euros, d'accord, qui dort sur un compte, je n'aime pas cette expression, voilà, et cet argent, tu l'avais, il y avait un pige en 2002, d'accord, et tu n'y as jamais touché, tu ne les as jamais placé, tu l'as laissé comme ça sur un compte courant, même pas un livret, rien, d'accord, ça veut dire qu'aujourd'hui, la valeur de cet argent, elle a perdu 23,69%, ton pouvoir d'achat aujourd'hui a perdu 23,69%, et en fin de compte, c'est comme si la valeur de cet argent aujourd'hui, elle revenait à 76 314 euros, donc, ça fait mal, mais là où c'est encore pire, c'est que on va faire des projections sur les années à venir, on peut faire sur 5 années à venir, 10 années, 15 années, 20, 25 années, et si on a une inflation à 4%, inflation moyenne de 4% par an sur les 5 années à venir, eh bien, tu vois qu'au final, ton pouvoir d'achat depuis 2002, c'est moins 37,28%, si on a une inflation qui est plus de 4%, mais qui est de 8%, comme certains pays européens, eh bien, sur 5 années, en plus, eh bien, ça fait qu'on aura une épargne qui aura perdu quasiment la moitié de sa valeur, 100 000 euros, à la fin, ce sera toujours 100 000 euros sur ton compte, mais ce que tu pourras t'acheter avec tes 100 000 balles, eh bien, ce sera la moitié de ce que tu pouvais faire avant, ton pouvoir d'achat s'est envolé, tout simplement, donc, il faut absolument que ton épargne, tu la fasses pédaler plus vite que l'inflation. Alors, il y a une solution pour ça, donc, j'ai écrit un article ici, voilà. D'ailleurs, j'en profite au passage, n'oubliez pas de laisser des commentaires ou de me dire ce que vous en pensez, des calculatrices, des vidéos, des articles et tout, n'hésitez pas à commenter directement sur le site et à vous approprier, voire à faire des recommandations, vraiment, c'est fait pour ça. Ici, je propose un lien affilié vers StackingSat qui est une solution pour investir dans les bitcoins en DCA. Alors voilà, nous sommes sur le site de StackingSat, ils sont basés à Biarritz, solution française en toute transparence et qui propose d'ouvrir ni plus ni moins qu'un plan épargne bitcoin. Tout simplement, leur idée, c'est de te dire que tu seras plus stressé parce qu'au lieu d'être embêté, stressé avec la volatilité et les écarts de variation de prix, eh bien, la technique du DCA, Dollar Cost of Edging, utilisée sur ton PEB, permet de lisser le risque pour investir sereinement sur le long terme. Très simplement, comme ça, eh bien, tu vas investir des petites sommes au long cours que ça aille à la hausse ou à la baisse. Donc, quand le cours du bitcoin, il est bas, tu vas simplement accumuler plus de satoshis, de sous-unités du bitcoin et quand le cours du bitcoin est haut, eh bien, tu vas simplement augmenter la valeur de ton épargne. C'est tout simple. Tu retrouves ici un simulateur et tu retrouves aussi un certain nombre d'informations, notamment, voilà, c'est ça qui est intéressant, qui t'explique qu'ils sont, hop là, je suis juste déconnecté, voilà, qu'ils sont enregistrés. Et donc, tu retrouves ces deux informations qui sont importantes, l'une qui sont basées en France, tu peux les contacter, c'est en toute transparence, et l'autre qui, le fait qu'ils soient enregistrés auprès de l'autorité des marchés français sous le statut de prestataire de services sur actifs numériques, avec, en tant que courtier conservateur de bitcoin, avec leur numéro d'enregistrement, voilà, tout est hyper transparent, voilà, on voit ici auprès de l'AMF leur numéro d'agrément, donc, c'est totalement, voilà, et on les retrouve ici, voilà, Steakinsat S.A.S. Donc, voilà, ça, ça me plaît, ce côté transparence de nos amis qui sont à Biarritz et qui ordéanissent d'ailleurs chaque année une conférence qui prend de plus en plus d'ampleur. Alors, il y a un truc qui est en plus hyper innovant et qu'il propose désormais c'est ce service-là, mais pour les professionnels et les entreprises, par exemple, si tu as une petite entreprise que tu es entrepreneur, que tu as une SASU, etc., et que tu veux ouvrir un plan épargne bitcoin pour y mettre des fonds de ta société, ça peut être une solution qui est parfaitement adaptée et parfaitement efficace pour ça. Un truc qu'il ne propose pas toutefois, c'est le staking avec rendement, c'est-à-dire que tu vas simplement accumuler de la crypto-monnaie, mais cette crypto-monnaie ne va pas produire de rendement elle-même. Bon, voilà. Au demeurant, je trouve que c'est très simple, c'est très efficace parce que tu n'as pas à te prendre la tête à aller sur une plateforme, à envoyer de l'argent. La plateforme, elle est à l'étranger, c'est en anglais, tu n'es peut-être pas à l'aise avec tous ces trucs-là, tu ne sais peut-être pas quelle crypto choisir parce que tu en as plein, etc. Là, tu as un truc, c'est simple, tu fais ton virement investissement automatique et tu n'as pas à te soucier ni à te poser des questions. Voilà, ça se fait comme ça tout seul. Après, comme tout investissement, il y a un risque évidemment de perte en capital. Je ne suis pas en train de vous dire que le Bitcoin, c'est la panacée, mais ce que je suis en train de vous dire et on l'a vu sur les simulateurs et les calculatrices précédentes, c'est que sur les dix dernières années, ça a été un des actifs les plus efficaces pour protéger son argent contre l'érosion monétaire. C'est évident et contre, évidemment, l'inflation. Ensuite, donc sur mon site, on retrouve ce fameux bouton ici, à droite, formation accompagnement et on arrive sur la page sur laquelle vous allez retrouver l'ensemble des services que je propose, services de formation, voilà, avec cette première formation Liberté Financière pour apprendre à faire travailler son argent à sa place, le fameux protocole 4P avec l'offre actuelle qui va se terminer à minuit, d'accord ? Donc, voilà, c'est une formation, là, ici, tu retrouves des témoignages, c'est une formation que j'ai voulu faire pour tous ceux qui veulent apprendre à faire travailler leur argent à leur place, tout simplement. Et j'ai, moi aussi, voulu jouer à fond la transparence en vous mettant tout le détail complet de tout le programme, heure par heure, minute par minute, où vous savez exactement ce que vous allez y trouver et les techniques qu'on va mettre en place. mais ce n'est pas que ça, cette formation. Cette formation, c'est aussi une communauté que tu vas intégrer, une communauté d'investisseurs bienveillants qui sont comme toi, qui se posent peut-être les mêmes questions ou qui se laissent poser et une communauté, donc, d'entraide, de solidarité. Pour moi, c'est extrêmement important avec des séances de coaching collective chaque mois et tous les replays qui sont également disponibles. Donc, voilà, ça, c'est vraiment un truc qui est cool et je suis très fier, très, très fier d'avoir réussi à monter cette communauté parce que, ben, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé avoir moi-même quand j'ai commencé à investir il y a quand même un certain nombre d'années aujourd'hui. Ça m'aurait permis d'éviter de tomber dans un grand nombre de pièges et de gagner des milliers d'euros parce que, ben, je n'aurais pas fait ces bêtises et de gagner surtout des années, des années sur mon parcours d'investisseur. Mais bon, que veux-tu ? C'est la vie. Il faut regarder devant. Ça ne sert à rien de regarder derrière. La seconde formation qui s'appelle Immoliberté. Donc, voici la page de vente. On est sur un tout petit prix. On est à moins de 250 euros et c'est la formation que j'ai faite pour que vous arriviez à trouver des biens rentables près de chez vous, gagner de l'argent avec l'immobilier locatif pour apprendre à négocier avec le vendeur, l'agence, la banque, obtenir votre financement dans les meilleures conditions pour générer un max de cash et recommencer. Je l'ai déjà expliqué plein de fois. Faire un investissement immobilier, ce n'est pas si compliqué aujourd'hui pour peu que vous ayez des revenus. Mais en revanche, réussir à en le faire plusieurs fois et à te constituer comme ça un parc, un patrimoine à long terme, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, là-dedans, dans cette formation, 36 heures de formation avec des vidéos, etc., on voit vraiment là aussi tout est décortiqué. On remet tout en place. Les fondations, comment acheter plusieurs biens immobiliers, pourquoi, les moteurs à activer, mes 10 stratégies d'investissement, les bonnes affaires, comment exploser les rendements, les actifs, les passifs, l'épargne, comment saisir les bonnes affaires, détecter et écarter les mauvaises affaires. Et tu vois, j'y passe du temps. c'est 1h38 de travail. Mes investissements immobiliers préférés, la liste des meilleures villes, toutes mes techniques pour trouver des biens très rentables, près de chez vous, à 1h20. Donc, il y a de la matière, c'est ça que je veux te dire. Apprendre à acheter en dessous du prix du marché, moi, j'y passe 2h39. S'enrichir avec la banque, j'y passe 4h30, surtout l'aspect financement, le montage des dossiers, etc. Réussir grâce au notaire. Et mon notaire, eh bien, je l'ai fait venir, maître Adouf. Elle a pu vraiment nous partager avec nous ses conseils pour réussir, par exemple, à réduire les frais de notaire, pour réussir justement à utiliser le notaire comme vraiment un allié. Négocier des devis, trouver le bon professionnel, des exemples de rénovation, des fourchettes de prix, les pièges à éviter lors des travaux, là aussi, il y en a beaucoup. Voilà. Réussir la gestion locative. Et là, eh bien, je partage les secrets des syndicats de copropriété, détecter les faux dossiers, également, trouver ses locataires, les délégués, comment bien louer son appartement, comment trouver le meilleur bail. Et je suis même allé jusqu'à faire participer mon propre huissier de justice, maître Osoury, avec qui on a passé 1h30. Donc voilà. Et puis, je partage aussi une astuce tranquillité qui est elle-même validée par le ministère de la cohésion des territoires. Je t'invite à aller voir. Tout sur la fiscalité immobilière, tout, non pas tout, mais en tout cas, tout ce qui marche et tout ce que j'ai personnellement mis en place et des systèmes qui te permettent d'arriver à trouver le meilleur régime fiscal en fonction de ce que tu vas pouvoir faire. Évidemment, on parle aussi en détail des nouveaux DPE et des opportunités que cela va créer et également des différents régimes fiscaux et de la défiscalisation en utilisant notamment les conventions ANA, d'accord, qui sont très à la mode aujourd'hui avec notamment le dispositif loué abordable. La revente du bien immobilier, l'investissement dans les box parking, je suis moi-même investisseur dans les box et les parkings, j'y passe 2h30. Les ventes aux enchères, j'y passe 1h et le partage d'expérience avec la participation d'autres investisseurs qui sont eux aussi membres de mes formations, clients de mes formations. Et voilà, qui sont membres de la communauté. L'autre formation dont je voudrais vous parler, c'est la formation vidéo pro. Apprenez à vous filmer comme un pro et même sans matériel. C'est une formation que j'ai faite pour apprendre aux gens à se filmer, notamment pour YouTube, mais également se filmer quand ils ont des réunions d'école, par exemple, quand tu dois faire un Zoom, un Google Meet ou un Skype. Et en fait, si tu veux, je me suis rendu compte qu'il y avait un réel besoin d'apprendre à se filmer parce qu'avec notamment les confinements, il y a de plus en plus de personnes qui ont été amenées à travailler depuis chez elles et qui, quand elles n'ont pas la maîtrise de l'outil vidéo, elles se retrouvent parfois à se filmer avec des choses comme on peut le voir ici sur la gauche. C'est assez désagréable. Et pourtant, ça peut se régler avec quelques petites notions, avec quelques petits points auxquels il faut absolument veiller. Il faut avoir une image professionnelle, de qualité professionnelle. Et je sais de quoi je parle puisque j'ai travaillé pendant 20 ans pour des chaînes de télévision. J'ai travaillé notamment comme caméraman chez TF1 ou pour des grandes chaînes. Je les ai à peu près toutes faites d'ailleurs comme ingénieur aussi. Donc, n'hésite pas à aller voir. C'est un programme qui dure 4h27 et dans lequel, tu trouveras toutes les choses en fin de compte, tous les points auxquels il faut maîtriser et contrôler en fin de compte si tu veux avoir un résultat de qualité sans te prendre la tête. Enfin, il y a le pack de formation qui regroupe l'accès à toutes mes formations mais également, en plus de ça, 4h de coaching privé en one-to-one entre toi et moi. Des heures de coaching que tu peux prendre absolument quand tu veux sachant que l'heure de coaching est normalement facturée 120 euros. Voilà, je te laisse faire le calcul. Toutes les formations plus les 4h, la valeur de ce pack est normalement bien plus importante. Donc, voilà, c'est vraiment une offre intéressante que j'ai voulu essayer de mettre à disposition pour vous permettre d'avoir un maximum de valeur. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir les services et les formations que je peux vous proposer. Je suis certain qu'il y a des choses qui peuvent vous intéresser. Si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas non plus à me contacter ou à me les poser. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, c'était Jérémy. La chaîne, c'est Frugalisme et Liberté Financière. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de lâcher un énorme pouce et de t'abonner à la chaîne. N'hésite pas à utiliser vraiment tous les outils qui sont à disposition et peut-être à commenter les articles ou les calculateurs, les simulateurs pour essayer de me donner peut-être aussi ton avis, ce que tu en penses et si toi aussi, ça peut t'aider. Il ne faut pas non plus hésiter à les partager car la plupart de ces outils sont absolument gratuits. Les données ne sont pas stockées sur mon site. Vous en restez totalement propriétaire. Donc voilà, c'est vraiment le but pour lequel j'ai créé ce site et tous ces outils à disposition. C'est pour essayer de générer un maximum de trafic en vous apportant un service de qualité. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Merci, salut et ciao.